Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir car il commence à être tard. Alors cette vidéo sera la première d'une série de vidéos relativement courtes, enfin je sais que je suis bavard, qui concerneront les profils atypiques et je vais dans chaque vidéo traiter un point précis mais en relation avec ce que j'ai vécu moi et avec moi non pas seulement par égocentrisme, c'est par égocentrisme mais ce n'est pas seulement pour ça mais parce que tout simplement en traitant un sujet qui me concerne, vraiment je maîtriserai ce que j'ai à vous raconter et je n'ai pas besoin de me référer à des livres si vous voulez pour le faire et ma réflexion va au-delà de tout ça. Je ne me mets pas dans une case profil atypique puisque je pense qu'il y a déjà plusieurs types de profils atypiques mais c'est je dirais une grande tendance, une tendance générale d'une personne qui peut avoir des côtés très beaufs, les atypiques ont des aspects beaufs, moi j'en ai aussi, des aspects aussi normopensants, plus ou moins élevés d'ailleurs parce qu'il y a des aspects normopensants qui sont plus ou moins élevés spirituellement finalement. Donc il y a un ensemble de choses mais globalement je suis quelqu'un qui ne ressemble pas à tout le monde. On me l'a souvent dit de manière positive mais parfois ça ressemblait quand même à un reproche, parfois quand même. Voilà, je l'ai ressenti comme ça, pas forcément sur le moment mais après en analysant ce qui m'avait été dit. Voilà, donc j'ai essayé de circonscrire le profil dont je veux parler. Alors déjà j'évacue la notion de QI. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le QI. Enfin, aucun atypique est vraiment stupide je pense, stupide ça ne veut rien dire, c'est vraiment, là je suis en pleine littérature, je suis dans l'approximation, la science elle en prend un coup. Mais on ne peut pas aborder ça de manière vraiment scientifique, c'est tout simplement un ensemble de faits, un faisceau de faits finalement qui nous amène à penser, tiens celui-là il est bizarre, il n'est pas comme tout le monde. Voilà. Alors déjà, les profils dans mon genre, on va les remarquer très vite. S'ils sont dans une foule, s'ils sont dans la rue, on passe à côté, on se dit tiens, ce type là, cette meuf là, ce mec là, cet homme là, ce jeune homme là, tout dépend du cas. Il y a quelque chose de bizarre, il sort de l'ordinaire ou elle sort de l'ordinaire cette personne, voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Alors ça peut être des, ce qu'on appelle des cas sociaux aussi, il faut se méfier. Moi je ne fais pas vraiment partie de cette catégorie, mais il y a des cas sociaux. Les cas sociaux sont peut-être d'ailleurs des gens comme moi qui ont craqué, tout simplement. Christine Mortamé le disait dans une vidéo qu'elle a supprimé ensuite. Peut-être que justement les gens atypiques comme elle, comme ceux qui écoutent et regardent ces vidéos, sont peut-être tous morts, il n'y a quasiment pas. Et c'est pour ça qu'elle ne trouve peut-être que rarement un écho à ce qu'elle peut raconter. Enfin, on trouve un écho grâce à ces vidéos. Mais quand elle était plus jeune, quand elle était gamine, etc., elle ne trouvait pas cet écho puisqu'il fallait qu'elle s'adresse à l'ensemble de la France, à l'ensemble du monde, peut-être même, pour trouver des gens un petit peu comme elle. Et moi, je suis un petit peu dans ce cas quand même. Même si, je le redis, il y a quand même des points de convergence et des points communs avec des personnes normopensantes qui sont très intelligentes. Il y a des gens très intelligents dans les normopensants. Et pourquoi sont-ils normopensants ? Peut-être qu'ils ont trouvé ce moyen, cette stratégie pour parvenir à une insertion sociale réussie, par exemple. Il y a plein de causes possibles. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Alors donc, ce profil atypique n'a pas forcément un QI élevé. Il peut avoir un QI élevé. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai aucun raisonnement particulier. Alors, on avait souvent différencié le profil atypique spécialement intelligent en termes de QI et le profil atypique spécialement intelligent, entre guillemets, en termes de sensibilité. Moi, je serais plutôt de ce côté-là, avec une intelligence moyenne. Voilà. Pour me situer et pour situer la plupart des profils, à mon avis, la plupart n'ont pas un QI élevé. Du moins, pas spécialement. Alors, donc, on le remarque, mais il fait peur aussi. C'est quelqu'un dont on va avoir peur, paradoxalement, qui n'est pas agressif, qui n'est pas dangereux physiquement. Mais on se dit, tiens, celui-là, de quoi il va nous parler. Il va nous mettre en difficulté. Il va nous poser des questions compliquées. Ce qui n'est pas tout à fait faux en ce qui me concerne. Mais alors, ça peut être aussi des échanges tout à fait simples et naturels. Et les profils, justement, atypiques, je pense qu'ils ont besoin d'échanges vrais, sincères. Ce qui ne veut pas dire qu'il manque de tact. Attention, on peut être sincère tout en faisant preuve de tact. Alors, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas tout dire non plus. On ne va pas tout dire. On a quand même une intelligence sociale élevée. On n'a pas envie de blesser les gens, sauf s'il y a une volonté de blesser. On peut avoir ce travers ponctuellement. Mais globalement, ce n'est pas un manque de tact. C'est une sincérité qui est compatible avec le tact. Il y a, par exemple, je m'en souviens, je vous l'avais raconté il y a très longtemps, cette anecdote. J'étais au club de gym de Beaumont et il y a un monsieur plus âgé que moi, d'ailleurs. Bon, ça n'a aucun intérêt, ce détail. Peut-être que si, justement. Peut-être parce qu'il n'était pas habitué à la diversité comme on l'est aujourd'hui, comme les jeunes le sont aujourd'hui. Il m'a regardé, mais comme une poule, c'est une poule qui regarde un couteau. Enfin, il n'était pas idiot, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ça, c'est qui ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu cette impression très nette. Oui, qui êtes-vous ? Oui, vous êtes un homme, vous ressemblez à un homme, mais vous n'êtes pas une femme, vous êtes dans un club de gym, mais il y a quelque chose de bizarre en vous, je ne sais pas ce que c'est et je n'arrive même pas à l'analyser, je suis en difficulté par rapport à quelqu'un comme moi. Voilà. Bon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'était pas non plus très évolué, je ne sais pas ce qu'il faisait, dans sa vie privée, voire professionnelle, puisque c'est une importance aussi, un petit peu. Moins pour les profils atypiques que pour les profils normaux pensants, mais bon, voilà. Donc, il y a quelqu'un qu'on remarque et qui fait peur même, parfois, alors même qu'il n'est pas agressif, pas dangereux. Alors, il y a aussi une certaine intensité des choses, c'est-à-dire que, par exemple, par rapport, je ne sais pas, moi je vais écouter, tiens, du Salieri en faisant ma gym, d'ailleurs je reviendrai là-dessus, cette vidéo sera plus longue, mais les autres seront beaucoup plus courtes, et je vais éprouver une forte émotion, alors que des gens vont dire, bah oui, c'est très beau, voilà. Il y a ce côté intensité. Aussi, on va remarquer souvent des choses que les autres ne remarquent pas, des choses qui paraissent être des détails pour les autres, mais qui ne sont pas des détails, qui sont des choses extrêmement importantes. Par exemple, à un moment donné, moi je fréquentais, j'avais un ami au sens strict d'ailleurs, oui, 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 bref, et qui me disait, tiens, j'ai rencontré un garçon, ah oui, tu m'avais dit quel âge il avait, je ne sais pas, je lui ai posé la question sur l'âge pour le situer un peu au niveau de l'âge, là c'était un comportement un petit peu normopensant de ma part, mais bon, voilà, j'ai pu l'être, je le suis toujours, à un certain point de vue, et il m'a dit, ah ben, il a 32 ans, il m'avait dit 30 au départ, mais il a 32 en fait, bon, ce n'est pas grave, on n'est pas à deux ans près. Eh ben, c'était extrêmement grave, au contraire, c'est-à-dire que c'était peut-être deux ans seulement, mais ça prouvait que c'était une personne qui mentait avant même de rencontrer son futur peut-être petit ami, enfin, il n'est pas resté avec d'ailleurs, eh bien, il lui mentait déjà, vous voyez, voilà, et ce n'est pas un détail, un normopensant va dire, bon, ce n'est pas très grave, eh ben, un profil atypique va avoir tendance à dire si c'est grave, c'est très important, mais c'est un exemple parmi d'autres. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est toujours dans le doute, parce que plus on est intelligent, au moins sur le plan, comment dire, de la sensibilité, plus on doute, c'est normal, hein, par exemple, quand on écrit des livres, si on ne doute pas, ben, c'est très grave, hein, il faut, enfin, il y a des limites aux doutes, il ne faut pas aller trop loin, parce que le livre, on ne le publie jamais, voilà. C'est quelqu'un aussi qui va s'adapter beaucoup à son environnement, alors, pour différentes raisons, hein, parce qu'il ne peut pas fonctionner autrement, on est obligé de travailler pour vivre, et donc on est obligé de s'adapter à des choses qui ne nous conviennent pas. Bon, je vais donner des exemples, moi, j'en prendrai d'ailleurs de ces exemples, et aussi pour ne pas blesser les gens, parfois, voilà, et il s'adapte pour faire plaisir, parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant, le profil atypique, généralement, et s'il est méchant, c'est plutôt par accès de colère ponctuelle, ou parce qu'on en a provoqué cette méchanceté. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me revient à l'esprit, là, c'est qu'un profil atypique, donc inoffensif, enfin, pas volontairement méchant, peut être confondu avec un pervers narcissique, par exemple, puisqu'il va intriguer aussi, comme le pervers, on va le remarquer, le pervers dire, mais c'est drôle, ce type ou cette femme-là, qu'est-ce que... Il y a quelque chose, j'arrive pas à dire ce que c'est, mais il y a quelque chose, et bien, voilà, ça peut être ça le problème, on peut être confondu avec des personnes perverses, hein, voilà. Alors, je pense que le profil atypique déteste l'injustice, il a une conception d'un monde juste, et quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, ça va le perturber, au point qu'il va se mettre en difficulté pour des broutilles, pour ce qui semble être des broutilles, mais qui correspondent à des choses très importantes. Bon, on perd une somme, je sais pas, 10 euros, c'est rien, oui, mais cette somme perdue, elle est liée à la malhonnêteté d'une personne, et donc c'est ça le problème, à la limite que ce soit 10 euros ou 100 000, je ne dirais pas que c'est pareil, il ne faut pas non plus transformer les profils atypiques en des petits seins, mais ça va être comparable, voilà. Alors, il est capable aussi, le profil atypique, de repartir après un échec. D'ailleurs, il va connaître, je pense, comme il a une grande sensibilité, une succession de... une petite chose va le mettre en joie, et une petite chose va également le perturber, mais il va très vite se remettre, il va très vite analyser cette situation, et en tirer un parti, c'est-à-dire, tiens, il m'a dit ça, j'ai mal pris, c'est injuste de me dire ça, c'est méchant, mais au fond, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu vrai là-dedans. Est-ce que je pourrais pas, justement, profiter de cette remarque désagréable pour m'améliorer ? Alors, voilà, et ça va produire, chez cette personne atypique, une amélioration de sa situation, de son état. Il va tirer parti des choses négatives qu'on peut lui dire, même à condition qu'il y ait quand même, peut-être, un tout petit fond de vérité. C'est quelqu'un, je pense, de créatif, et tant qu'il n'a pas trouvé un domaine sur lequel, dans lequel il peut affirmer cette créativité, il sera mal à l'aise. Moi, je l'ai trouvé à 38 ans, je me suis mis à écrire, voilà. Et avant, j'avais d'ailleurs une angoisse de me dire, « Ah ben, je ne lirai pas tous les livres qui existent sur Terre, voilà. » Je sais que c'est impossible, mais je me disais, j'y arriverais peut-être. C'est absurde, hein ? Alors, il croit que les autres sont comme lui et qu'ils ont les mêmes objectifs quand il lisent un livre, quand il regarde une émission, quand il fréquente des gens. Il se rend compte que ce n'est pas vrai, mais il y croit quand même. Je sais pas, c'est un paradoxe. Il ne peut pas s'imaginer que les gens pensent différemment, finalement. Et c'est un peu un travers psychorigide, finalement. Mais voilà. Si machin me fréquente, c'est parce qu'il pense que je suis quelqu'un d'agréable et intéressant. Alors qu'en fait, ça peut être un pervers, machin. Ben oui, il le pense que je suis agréable et intéressant, puisqu'un pervers va s'intéresser à ce genre de personne, bien évidemment, mais pas dans la même optique qu'un profil atypique. Il ne comprendra pas ça. Et donc, il va se dire, ben, s'il veut me voir, c'est qu'il m'aime, c'est qu'il est bienveillant. Ben non, pas forcément. Voilà. Mais c'est dur à admettre pour un profil atypique. C'est pour ça qu'ils sont sans doute plus vulnérables aux personnes perverses, tout simplement, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne poursuit pas une finalité. Il va comprendre, par contre, qu'on le fréquente, s'il est riche, c'est pas mon cas, je vous le signale quand même, s'il est riche, qu'il le fréquente pour son argent. Parce que là, c'est objectif, c'est concret. Là, il comprendra. Mais qu'on le fréquente pour lui nuire, il ne le comprendra pas. Alors qu'en fait, une fois qu'on a compris ce qu'est un pervers, on comprend tout. C'est-à-dire que le pervers n'a pas le choix, il a besoin de ça pour survivre. Il ne fait pas forcément exprès de nous faire du mal, d'ailleurs. Mais le fait de nous considérer comme un sous-homme, comme quelqu'un de vraiment néfaste, méchant, avec lui, bête ou moche, ça l'aide à donner un sens à son malaise intérieur. Il veut expliquer pourquoi il est malheureux. C'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de ce Pierre Calmar ou d'une autre personne, de son entourage. Voilà. En gros, c'est ça, souvent. Et je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette personne. C'est une personne aussi qui est assez carrée, pour employer une formule que je n'aime pas trop, qui est assez claire finalement, qui ne va pas faire d'entourloupe, qui ne ment pas, qui ne va pas réussir, par exemple, à mentir sur son âge. Moi, je ne peux pas dire que j'ai 52 ans, ça serait peut-être crédible, je ne sais pas, mais j'en ai 56. C'est tout, mais c'est comme ça, voilà. Même si ça me dévalorise, ça m'empêche, par exemple, d'accéder à quelque chose, bah tant pis, je ne peux pas le dire autrement. Alors, récemment, si j'ai quand même menti, j'ai menti sur mon poids, honte à moi, j'ai de 2 kilos, parce que je n'ai pas osé dire aux médecins, enfin, je ne m'étais pas reposé, je dis, ben, là, je vais dire ce poids-là, voilà. Mais je me sens mal à l'aise par rapport à ça, je n'aime pas. Ah, ça me met en difficulté. Bon, voilà. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce profil, et je vais faire des vidéos qui vous étonneront peut-être, qui ne vous intéresseront peut-être pas, je ne sais pas, mais qui vous étonneront, qui seront peut-être très différentes de ce que vous entendez par ailleurs, ce qui laisserait entendre que je suis peut-être extrêmement atypique, sur du moins certaines dimensions, et parfois, il y a des gens qui se disent atypiques, je les trouve très typiques, moi. Mais en même temps, je le suis, regardez ma manière, finalement, de parler, elle est assez classique, elle est assez rien dans mon apparence, du moins, si je suis atypique, ce n'est pas par mes vêtements, voilà. Mais vous verrez, je vous laisse. En attendant, n'hésitez pas à diffuser la vidéo, à liker, à faire des commentaires, mais qui concernent la vidéo, je n'aurai pas de temps de répondre à tout le monde, donc ça y est, c'est, si possible, synthétique, c'est plus facile pour moi, en fait, voilà. Donc, merci, à très bientôt, et bonne soirée.